Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment préparer tout simplement avec trois ingrédients de la cire orientale pour une épilation on ne peut plus naturelle. Pour préparer cette recette il vous faudra du sucre, du citron, un petit peu d'eau et c'est tout. On prépare cette cire, vous voyez qu'elle est hyper solide, il faut la réchauffer un petit peu au bain-marie avant de l'utiliser. On en prend ensuite une balle qu'on va frotter dans les mains pour la faire durcir et on l'applique sur la peau pour l'épilation. Alors la technique traditionnelle consiste à prendre une balle assez grosse de sucre qu'on étire, il va blanchir et ensuite on l'applique directement et on arrache d'un coup sec. J'utilise une couche fine de cire sur une bandelette de tissu en coton et je fais ça d'une façon un petit peu moins traditionnelle mais tout aussi efficace. Cette cire se conserve plusieurs mois au frigo si vous le souhaitez ou moi je la garde même à température ambiante. Nous prudence, quand vous préparez votre cire c'est comme un caramel, on va porter le cire à ébullition dans une casserole donc faites vraiment bien attention à ne pas vous brûler et une fois que la cire est prête vous allez la verser sur une assiette ou directement la couler en pot et il faudra bien attendre une bonne demi-heure qu'elle ait refroidie avant de commencer à l'utiliser et avant de l'appliquer sur la peau sinon vous risquez de vous brûler. Une fois qu'on a mélangé l'eau, le sucre et le citron, on met la casserole sur le feu à feu vif. Sur ma plaque j'ai mis entre 8 et 10. On mélange bien et vous surveillez le sucre, le sucre va rapidement changer de couleur et prendre une couleur de caramel. Dès l'apparition des premières bulles, vous allez sortir votre thermomètre et contrôler la température qui va monter très très vite. Dès que la température est entre 120 et 125 degrés précisément, vous retirez du feu. Ensuite, vous allez verser votre cire orientale soit sur une assiette si vous voulez l'utiliser tout de suite ou vous pouvez la couler dans un pot et la garder pour plus tard. Si vous voulez l'utiliser tout de suite, n'oubliez pas de la laisser refroidir au moins une demi-heure avant de l'appliquer sur la peau. Si la cire est devenue trop dure, on peut la repasser un petit peu au bain-marie. Ensuite, on la plève avec un bâtonnet ou avec le dos de la rivière. Quand on l'utilise, vous allez voir qu'elle va changer de couleur et de texture. Elle va être beaucoup plus souple et normalement ça ne doit pas trop coller sur les bruits. Alors maintenant, le test en live avec une petite visite surprise au moment de faire la vidéo. On applique la cire à la main directement sur la peau dans le sens inverse de la poule-poile. Et ensuite, on attrape à l'extrémité en soulevant et en poussant le bord et en tirant un peu sec. Alors le problème que j'ai eu quand j'ai fait cette vidéo, c'est que c'était extrêmement chaud. Et que, au bout de quelques applications, je n'arrivais plus du tout à manier la cire qui était de fait beaucoup trop fondante. Et j'ai sorti la bande de coton avec une couche infime de cire et on peut la réutiliser plusieurs fois. Voilà, donc l'épilation à la cire orientale maison. C'est facile à faire, c'est un petit peu moins facile à appliquer. Surtout par grosse grosse journée de chaleur comme aujourd'hui, ça colle. C'est pour ça que j'ai sorti la bande de coton pour aller plus vite. Donc à éviter les jours où il fait très chaud parce que c'est vite très très sticky. Mais honnêtement, ça ne fait pas mal. J'espère que cette recette vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite !